Aujourd'hui, moi je pense que cette journée fait partie des journées des plus beaux de l'année. Parce que depuis le mois, quand il a commencé, on n'avait pas travaillé. On partait dans les secours, on mettait des nattes pour se coucher. Mais aujourd'hui, dans deux jours, qui va venir au centre va voir comment est-ce qu'on va s'activer. On est pressé de recevoir ce qu'on nous a donné pour aller travailler. C'est positif et ça va changer beaucoup de choses. Oui, c'est très positif et ça va changer beaucoup de choses. Parce qu'on ne compte que de ça pour vivre ici à Jigenshore. Avant, quand on était là, on n'a pas été chercher des voies. Mais malheureusement, on est tombé là-bas dans les champs. Maintenant, on n'ose plus aller au champ. Depuis qu'on a appris à faire la teinture, tous les jours que Dieu fait, nous sommes au centre. On se cotise entre nous chacune, 100 francs et un peu de riz, pour faire notre marché et préparer et travailler là-bas. On reste là-bas de 8h à 19h. Donc cet appui est un cadeau d'honneur ? Cet appui dépasse nos limites. On est très content. Moi, depuis que je m'appelais hier, je n'ai pas pu dormir. Je suis sautée de jouer ainsi de suite avec ma famille. Parce que nos enfants aussi nous aident dans le travail qu'on nous pose. Parce qu'on leur aide. Quand on a un peu de choses, on leur paye les cours. Parce qu'on ne voudrait pas qu'elles finissent comme nous. Je suis rentrée à Kagite. Par exemple, moi qui habite à Djiloyor, nous on fait partie des premières victimes. Tous nos vergers ont été ravagés par ces gens-là. Ils nous ont fait tellement peur qu'aujourd'hui, si les militaires nous entouraient de ce côté, ça nous faisait plaisir de repartir. Mais les militaires sont de l'autre côté, ils ne peuvent pas couvrir la sécurité des autres quartiers. Et nous, on est à quelques pas de la Guinée-Bissau. C'est compliqué pour nous de repartir. On a vraiment peur. Et aujourd'hui, vous lancez un appel à l'État ? On lance un appel à l'État de vraiment continuer ses oeuvres et surtout de revoir ces familles qui, jusque-là, sont encore dans la quête de vouloir rentrer chez eux et qui n'ont pas tellement de soutien pour pouvoir repartir dans leur village. Un appel à l'État.